Bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue pour cette session qui a pour thématique le numérique facteur d'égalité. On va essayer de poser la problématique et puis très très vite on va donner la parole aux intervenants. La question qui nous est posée c'est est-ce que finalement le numérique est un élément qui favorise l'égalité sur les territoires, l'égalité d'accès à des services ou l'égalité d'accès à des savoirs ou à des savoir-faire. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de numérique ou d'usage numérique sans infrastructure. Donc on ne va pas aborder cette problématique là parce qu'on va être tout de suite sur les usages. Mais sachez que le numérique peut être un facteur d'inégalité extrêmement fort dans les territoires parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour pouvoir tout simplement avoir du numérique ou des usages numériques sur les territoires. Et on voit bien qu'aujourd'hui les tutelles l'ont très bien compris puisqu'ils font beaucoup d'efforts parce qu'il y a derrière des enjeux économiques très forts pour développer les infrastructures que ça soit du filaire ou du mobile. Mais souvent malheureusement il n'y a pas toujours l'idée que derrière les infrastructures que l'on développe, il faut aussi développer et faciliter les usages numériques. où on le voit bien ou quelquefois avec nos DSI, on parle beaucoup d'infrastructures, mais les DSI n'ont pas toujours en mémoire, en tête, l'enjeu de l'usage dans nos bibliothèques. Bref, donc la question qui nous est donc posée sur facteur d'égalité, c'est avec le premier élément qu'il y a les infrastructures. Ok, si les infrastructures sont bien présentes sur le territoire, alors en quoi le numérique peut être un facteur d'égalité et en quoi les bibliothèques dans cette perspective du numérique contribuent à une égalité d'accès aux services ou à une égalité d'accès plus généralement au savoir et au savoir-faire, pour la limite. Pour illustrer cette problématique, on va tout simplement avoir trois exemples très concrets avec des configurations assez différentes. Nous aurons tout d'abord une intervention de Stella Delors, qui est bibliothécaire en charge du numérique à la Bibliothèque départementale de l'Aude. Et vous allez nous présenter le projet Book Club, c'est bien cela ? Ok, qui est en fait, pour aller très rapidement, une bibliothèque numérique en zone de montagne, les Pyrénées-Audois, c'est ça ? Ok, et qui pose la problématique, comment apporter finalement de la ressource plus largement sur un territoire qui peut être enclavé. Puis nous aurons ensuite Annie Le Gagne-Porché, qu'on remercie d'être là parce qu'elle s'est cassée la jambe ou la cheville, la cheville hier sur le congrès, comme quoi ce n'est pas de tout repos. Mais qui est malgré là avec nous, donc on la remercie. Qui est directrice de la médiathèque de Languidic, qui est une des plus grandes communes, si j'ai bien compris, en rural de Bretagne. Et vous avez noué un partenariat avec un acteur de l'économie collaborative locale pour proposer une plateforme en ligne d'échange de biens culturels, de savoir-faire et de services, qui est STIPLE. Vous nous en parlerez, STIPLE, qui signifie clocher, d'ailleurs, en anglais. L'indication est assez intéressante. Et puis enfin, Sylvaire Mercier, bibliothécaire chargé de la médiation de l'innovation numérique à la BPI, viendra nous parler du service que tu coordonnes, qui est Eurecois, et qui pose la question comment on peut apporter l'expertise conseil du bibliothécaire plus largement sur le territoire à travers le numérique. Vous avez 20 minutes maximum chacun. Je vais être assez intransigeant sur le timing. Ensuite, après les trois interventions, nous aurons le plaisir d'avoir une intervention de la ligue... Alors, ce n'est pas la ligue d'improvisation. On peut dire ça comme ça ? Très bien. Et ensuite, ils vont nous dynamiser pour poser plein de questions à nos intervenants. Très bien. Stella, c'est à vous. Est-ce que le micro marche ? Ok. Donc, je vais vous parler d'un projet, un test qu'on a monté à la Bibliothèque départementale de Lod, pour proposer une bibliothèque numérique en zone de montagne. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, un tout petit rappel sur l'aune, puisque je ne sais pas si tout le monde me situe exactement à ce petit département. Donc, nous sommes tout en bas. Ici, les Roux avec Montpellier. Ici, les Pyrénées-Orientales avec Perpignan. Et la Haute-Garonne avec Toulouse. Donc, nous, on est au milieu. Donc, l'Aude est un département qui est plutôt rural, 330 000 habitants, 436 communes, dont, en fait, les trois quarts ont moins de 500 habitants. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez représentatif sur le département, dont beaucoup de petites communes. On note qu'en 2011, il n'y avait que 14 communes seulement qui dépassaient 3 500 habitants et trois communes qui dépassent les 10 000 habitants sur tout le département. Donc, c'était Carcassonne, Narbonne et Castanodary. Sur les 436 communes, il y en a 170 qui sont classées montagne par l'Association nationale des élus de montagne. Et vous verrez que ça a son importance. Donc, le réseau départemental de l'Aude, c'est donc 245 bibliothèques. Donc, ça touche environ 30 000 inscrits. Sur ces 245 bibliothèques, il y a un tiers qui est considéré comme en zone de montagne, toujours selon le classement de l'Association nationale des élus de montagne. Sur ces 245 bibliothèques, 60 % des bibliothèques sont uniquement gérées par des bénévoles. Donc, ça aussi, c'est une particularité de notre réseau. Et la moitié de ces bibliothèques n'ont pas de budget. Donc, il faut faire avec. Tu as perdu le tableau. C'est bon. On relance ? Ah non, c'est bon. Donc, la bibliothèque départementale, une petite photo. Et donc, la présentation de la bibliothèque départementale de l'Aude. Donc, nous sommes 35 agents. On est répartis sur trois sites, Carcassonne, Narbonne et Limoux. Donc, trois bibliobus, un médiabus. Donc, le bibliobus, c'est uniquement des livres. Le médiabus, donc, les CD musicaux, textes lus, DVD partitions. On passe deux fois par an dans chaque bibliothèque desservie. On laisse environ 400 livres. On a aussi un système de navettes mensuelles pour amener les réservations dans les bibliothèques du réseau. C'est un service qui fonctionne assez bien puisqu'en 2016, on a eu 22 000 réservations. Un site internet, donc, qui est assez simple avec un catalogue en ligne, donc, bien évidemment. Et puis, on a voulu essayer de faire quelques petits trucs. Donc, une sélection bibliographique, donc, où l'on change, qui est faite par tous les bibliothécaires de la bibliothèque départementale. On a un blog aussi. Et puis, surtout, on a une rubrique qui s'appelle « Ça a débuté comme ça » et donc, qui présente les premiers chapitres d'une sélection de livres. On essaye de changer ça assez régulièrement. Donc, c'est pour promouvoir nos collections. Et ce qui est quand même assez important, c'est qu'on n'a pas de budget spécifique, donc, pour tout ce qui est ressources numériques, en tout cas jusqu'à présent. Et donc, dans tout ça, l'offre numérique, on s'est rendu compte que ce n'était pas une demande très importante du réseau. Ça commence à venir depuis quelques années, mais ce n'était pas encore le cas. Dans les bibliothèques du réseau, on a essentiellement comme inscrit des enfants et puis aussi des personnes âgées. Donc, finalement, les gens qui seraient un peu demandeurs du numérique sont plutôt absents de nos bibliothèques. Bon, ce n'est pas le cas dans toutes les bibliothèques, mais c'est quand même la majorité. Donc, pas de vraie demande sur ce sujet-là. Ça commence à émerger. Donc, on est en train de se poser des questions. On a eu... L'histoire de la bibliothèque départementale de Lod a été un peu chaotique. De 2012 à 2015, on n'avait pas vraiment de directeur, en tout cas par intermittence. Donc, on a géré le quotidien en réalité. Et puis, on a laissé les gros projets comme on aurait pu avoir par rapport au numérique. On les a laissés de côté. Et en 2016, par contre, on a commencé à travailler avec notre nouvelle directrice sur un projet de service. Et donc, on a pu se poser à ce moment-là toutes ces questions, savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Et on a eu... Donc, on a voulu répondre à une demande du réseau qui était de proposer des malles d'animation avec des tablettes et donc des fiches clés en main pour pouvoir animer, faire des animations, des ateliers en direction, surtout des enfants avec ces tablettes. Et on a aussi également prévu une acquisition de liseuses. Elles sont arrivées. Elles ne sont pas encore en prêt, mais elles sont là. Et puis, on s'est demandé aussi comment on pouvait... On avait envie de prêter, proposer des livres numériques, mais on ne savait pas trop comment. Est-ce qu'on passe par PNB ? Est-ce qu'on profite de ces liseuses ? On les télécharge, mais sachant qu'on en a moins d'une dizaine, ça va toucher peu de monde. Est-ce qu'on aurait pu aussi, on a pensé, proposer ces livres en streaming ? Et c'est à ce moment-là qu'on a été contactés par la société Move&Read qui nous propose le service premier chapitre dont je vous ai parlé tout à l'heure sur notre site internet. Donc la sélection des premiers chapitres, c'est avec cette société-là. Donc Jean-Charles Fittoussi nous a contactés à ce moment-là. Et donc, il nous a parlé d'un test qu'il voulait mettre en place. Il avait envie de lancer une bibliothèque numérique. Il a réussi à convaincre des éditeurs de tester ce modèle alternatif au PNB. Il avait aussi été en contact avec l'ANEM, l'Association nationale des élus de montagne. Donc l'ANEM, une de ses préoccupations, enfin une parmi d'autres, c'est de nous proposer une meilleure couverture internet. Donc demander cette meilleure couverture aux opérateurs téléphoniques dans les zones de montagne. Et donc Jean-Charles nous propose d'être le département, le premier département à tester cette offre de bibliothèques numériques. Et donc la seule condition à ce test, c'était que justement que la zone de test soit en zone de montagne. Et comme vous l'avez vu précédemment, on avait de nombreuses bibliothèques qui pouvaient correspondre à cette description. Donc le projet en quelques lignes, ça s'était prévu pour être un test de 6 mois. Ce sont des livres à lire en streaming. Donc on se connecte à un site et on peut découvrir, lire ces livres. À terme, on voulait proposer au bout de 6 mois une centaine de livres. On avait décidé de partir sur une base de 40 et puis les autres, on les ajouterait au fil des mois. Pour le choix de ces livres, c'est essentiellement des romans et des documentaires pour adultes. Et quelques livres lus pour enfants, une douzaine d'éditeurs partenaires. Je ne les ai plus en tête, mais Mételier, L'Archipel, Au Diable Vauvert, L'École des loisirs pour les enfants, Talendier, Screenigos, Parnovel, Télémac. Donc des choses en fait qui offraient, des éditeurs qui offraient un choix assez pertinent. On a trouvé sur ces livres des romans du terroir, des romans policiers, des romans plutôt détentes. Au niveau des documentaires, des choses sur l'épanouissement personnel, des choses sur l'histoire. Donc on savait que ça pouvait toucher nos lecteurs et répondre à leurs demandes. Donc le but de ce test, c'était bien sûr de proposer ces livres à distance pour les lecteurs. Mais ce n'était pas le seul but. Pour nous, c'était vraiment un test. Ça nous permettait de voir, de discuter avec le public, de savoir si c'était quelque chose dont ils avaient besoin. Et voilà, voir si on commençait déjà à parler de livres numériques, parce qu'on n'en parle pas forcément beaucoup dans l'autre. Donc c'était amorcé ce sujet-là. Ça nous permettait aussi, on avait pensé à trois solutions de lecture numérique, donc les liseuses, le PNB et les livres en streaming. Donc ça nous permettait de tester une de ces solutions et de voir si ça pouvait marcher, si ça correspondait à notre territoire ou pas. Dans la bibliothèque départementale, ça permettait aussi de parler de livres numériques, de mobiliser les équipes sur ce sujet. Et puis aussi et surtout sensibiliser les élus, que ce soit les nôtres au département, mais aussi les élus locaux sur la lecture numérique. Ça permettait de parler de ce sujet. Donc pour le choix de la bibliothèque TEST, on a très rapidement pensé à une bibliothèque qui est à Espezel. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est au pied des Pyrénées-Odoises. Donc il y avait plusieurs, elle remplissait plusieurs critères. C'est une bibliothèque intercommunale qui est sur un petit territoire qui s'appelle le Plateau de Sceaux. C'était donc une comité de communes qui après a fusionné il y a quelques années avec une beaucoup plus grosse, mais qui reste quand même un petit territoire bien précis. Il y a 1200 habitants. Il faut savoir que sur ce territoire-là, il y a cette grosse bibliothèque d'Espezel et cinq autres à côté. Donc six bibliothèques pour 1200 habitants. La bibliothécaire d'Espezel, elle s'appelle Françoise Morizot. Elle est formée, elle est très dynamique. Elle a un blog, elle est plutôt ouverte au numérique, ce qui n'est pas le cas partout dans le département. Elle fait beaucoup d'animation. Donc je savais qu'on pouvait compter sur elle pour faire la médiation par rapport à cette offre-là, ce service. Dix ans d'ouverture par semaine. En fait, pour notre département, c'est pas mal quand on voit qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui sont ouvertes deux heures, quatre heures par semaine. Donc là, dix heures, c'était un bon élément. Et puis une bibliothèque qui fonctionne bien. Donc 140 adultes inscrits, 80 enfants, 4000 préannuels pour une population d'Espezel du village de 210 habitants. Donc je vous ai mis quelques photos. Donc c'est quand même une petite bibliothèque. Voilà, je ne sais pas, ça fait partie des bibliothèques de villages, de petits villages. Et donc Espezel, pour vous situer, c'est ici, donc tout à fait au sud, dans les montagnes. Et pour reprendre la carte du début, donc c'est ici, donc vous voyez, 900 mètres d'altitude au pied des Pyrénées. Il y a une station de ski qui a une quinzaine de kilomètres d'Espezel. Et donc il faut savoir qu'à cause de la neige, régulièrement, l'hiver, c'est assez difficile de se déplacer. Donc cette offre tombait à pic et permettait aux lecteurs de pouvoir lire sans forcément avoir besoin de se déplacer. On a pensé, quand on a lancé ce projet, qu'une partie de la population, on a regardé les statistiques au niveau du pays, donc une partie de la population était équipée en tablettes. On parle, je crois, de 40% sur la population nationale. Pour ne pas pénaliser ceux qui n'étaient pas équipés, on a décidé donc de mettre à disposition 5 tablettes que les lecteurs pouvaient emporter chez eux pour consulter le service en conditions réelles. Une campagne de communication a été lancée. Donc c'est le service de communication du département. Donc des affiches qui ont été distribuées un peu partout, surtout sur le territoire et dans la communauté de communes. Et une journée a été prévue pour le lancement le 30 novembre, avec plusieurs événements autour du numérique, donc une heure du compte numérique, un tournoi de jeux vidéo et puis l'inauguration de la bibliothèque numérique qui s'appelle Lire en montagne. Donc les élus étaient invités, tous les lecteurs, toute la population. Et c'est une soirée qui, à l'échelle de la bibliothèque du territoire, a plutôt fonctionné. On a eu beaucoup d'élus qui sont venus, certains élus locaux et départementaux qui sont venus présenter ce sujet-là, cette offre. Et puis des élus, des communes aux alentours, qui étaient présents et qui étaient très intéressés par cette offre. Pour Lire en montagne, pour l'offre, en fait, c'est des modalités assez simples, en réalité, puisqu'il suffisait juste d'être inscrit à la bibliothèque d'Espezel et un code a été communiqué pour que les personnes puissent se connecter au service. Donc l'inscription était gratuite, donc vraiment, il n'y avait pas de... Enfin, c'était assez simple, on pouvait s'inscrire à distance, donc de façon à ce que tous ceux qui voyaient la campagne de communication puissent se rapprocher de la bibliothèque d'Espezel et s'abonner au service. Donc je vous montre... Je vous montre le rendu du site Lire en montagne. Donc avec... Là, je me suis déjà loguée, donc, pour passer cette étape-là. Donc nous avons ici, donc, la liste des livres proposés. Donc comme je vous ai dit, il y a un petit peu de tout, des documentaires, des romans, des livres pour enfants. Donc possibilité de chercher par titre ou par auteur. Alors, la connexion n'est pas terrible. Comment on dit ? On dit l'effet Bonaldi, non ? Quand on lance quelque chose et que ça ne fonctionne pas ? C'est ça. C'est ça. Donc là, ce n'est pas forcément adapté à une lecture sur ordinateur. Sur tablette, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, donc la possibilité de lire en ligne, donc sur tablette ou sur ordinateur, sur téléphone même, pour ceux qui ont de bons yeux. Alors, si on peut en parler de le mien, ce n'est pas grave. Donc avant de retrouver, pendant que je retrouve la bonne diapo, nous avons lancé ce test le 30 novembre. Donc nous avons six mois d'expérience. Donc je peux vous donner quelques conclusions. Globalement, c'est un nombre d'inscrits qui est légèrement en dessous de ce qu'on avait prévu. Il y a eu 25 inscrits. Alors, quand on compare aux 140 adultes d'inscrits de la bibliothèque, ça reste quand même une bonne proportion. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à un peu plus d'inscrits en réalité. Pour les difficultés, on en a noté plusieurs. La première, c'est une mauvaise connexion permanente sur une partie de ce territoire-là. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément prévu. Et à laquelle se rajoutent des perturbations ponctuelles, en plus, sur une partie du territoire qui, normalement, capte assez bien. Un taux d'équipement plus faible que ce qui était prévu. On pensait qu'on aurait plus de tablettes que ça parmi les usagers. Et en réalité, on a été assez surpris de voir que ce n'était pas le cas. Et plus qu'un manque d'équipement, en fait, c'est un manque de familiarisation avec l'outil tablette qui a posé problème. Les tablettes qui étaient en pré ont été peu empruntées. Et puis, les gens l'ont ramené en disant, bon, finalement, ce n'est pas trop s'en servir. On a peur de faire des bêtises. Donc, on vous les ramène. On a noté aussi un sentiment de loyauté envers les livres papiers. En disant, non, moi, je suis trop attachée aux livres papiers. Je ne veux pas passer à la lecture numérique. Bon, on a essayé. Enfin, Françoise Morisot, la bibliothécaire Nespézel, a essayé de leur dire que l'un n'empêchait pas l'autre et qu'il n'y avait pas de trahison et qu'on pouvait faire les deux. Mais ça n'a pas forcément marché. On a eu aussi un petit problème au niveau de l'offre puisqu'on était partis sur une centaine de livres en proposition. Et en réalité, on n'a pas pu en proposer plus de 40 puisqu'il y a eu des difficultés pour la société Mouvenry de proposer un modèle économique convaincant aux éditeurs, de les convaincre de rajouter des livres comme c'était prévu. Et de notre côté, c'est vrai qu'on a un manque de temps pour assurer l'accompagnement nécessaire. On aurait dû être plus présent, notamment pour convaincre, faire plus de démonstrations. On a aussi notre part de responsabilité. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir modifier. Après, tout ce qui concerne les connexions Internet, ça ne dépend pas franchement de nous. Néanmoins, c'est une expérience qui reste très positive pour nous puisqu'on apprend parfois plus des tests qui échouent plutôt que des tests qui réussissent parce que maintenant, on sait ce qu'on peut faire ou ce qui serait intéressant de mettre en place pour la prochaine fois. Motivation pour mettre en place d'autres projets dans ce domaine. Maintenant qu'on a pris un peu goût au numérique, on va pouvoir lancer plein de choses. L'équipe s'est appropriée cette idée de lecture numérique et on va continuer à travailler dessus. C'était important aussi de valoriser une petite bibliothèque, un petit territoire. Et puis, les élus qui ont bien joué le jeu, qui étaient là, qui nous ont accompagnés. Je vous ai mis ici un article qui est paru dans Pour la montagne, c'est le magazine de l'Association nationale des élus de montagne. Donc, l'interview du vice-président de la comité de commune des Périnées-Audoises, Marcel Martinez, qui dit que la lecture en version numérique doit être un service public. Donc, vraiment, ils se sont saisis de cet aspect-là. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde, pour la bibliothèque départementale, pour le département, pour tous les lecteurs, toutes les bibliothèques du réseau. Et donc, en guise de conclusion, on a eu la possibilité de tester la lecture en streaming qui était intéressante. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait adapté à notre territoire qui est assez montagneux, avec des zones de connexion blanches. Donc, très basse, en tout cas. On va mettre en place le prêt de liseuse, donc avec des livres préchargés dessus. En connaissant donc les limites, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on en a moins d'une dizaine. Donc, pour 245 bibliothèques, on ne va pas aller très loin. Pour PNB, on verra dans un troisième temps. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. On attend des retours d'expérience pour voir si ça vaut vraiment le coup. Donc, je passe sur le passage, sur le développement numérique, on en a parlé. On est en train de mettre en place des formations pour le réseau, pour nous, les mâles de tablettes, qui vont partir dans les bibliothèques. Et puis, pour terminer, je lisais récemment un article du blog Biblio Numéricus de Thomas Fourmeux, qui disait que l'offre de livres numériques, ce n'était pas forcément la piste de transition numérique que devaient proposer les bibliothèques. Donc, on cherche autre chose et on continuera à le faire pour satisfaire les besoins de notre réseau. Merci, Stella. Et voilà. On va respecter le timing pile, poil. Donc, vous gardez vos questions pour tout à l'heure. On va tout de suite donner la parole à Annie. qui va nous parler de l'expérimentation de Stipple en Bretagne, à Languidique. Bonjour à tous. Alors, je travaille à la bibliothèque de Languidique et lors de mon entretien de recrutement, une des premières questions qu'on m'a posées, c'est comment allez-vous faire pour développer une offre de bibliothèque hors les murs ? En fait, ça se justifiait pleinement puisque Languidique dans le Morbihan est constitué à peu près de 7800 habitants. Mais surtout, la quatrième plus grande ville de Bretagne est la première ville la plus étendue du Morbihan. On a coutume de dire par chez nous qu'il y a autant aussi de jours de l'année que de hameaux dans notre village. Et que, du coup, il y a 11 communes limitrophes qui touchent cette ville, essentiellement rurale, avec beaucoup de territoires et de terrains agricoles. La municipalité a parfaitement compris la dispersion de son territoire puisqu'en 2005, elle a ouvert un bâtiment grâce au programme des ruches à l'époque qui a permis de réunir des entités, des structures qui étaient distinctes jusque-là, une école de musique et une médiathèque. Elle en a profité pour faire un bâtiment central, un espace des médias des arts où il y a donc la médiathèque, l'école de musique, un auditorium et la possibilité pour des associations culturelles d'avoir des salles à disposition. Donc le bâtiment lui-même est un lieu déjà centralisateur. La médiathèque en profite pleinement. En fait, elle a réussi à avoir 30% d'emprunteurs actifs sur son territoire. Donc ça fait à peu près 2 900 adhérents sur les 7 800 qui sont proposés. Du fait de la particularité du bâtiment aussi, on accueille beaucoup d'élèves d'écoles de musique et des cours qui attendent et qui donc séjournent dans la médiathèque. En conséquence, on a réfléchi aussi à des offres sur place pour pouvoir permettre à ces personnes d'attendre en ayant quelque chose à faire. Donc l'offre est assez diversifiée, des jeux de société à une offre numérique sur place. Alors on serait très bien, au bout de 10 ans d'existence, on est très content de cette synergie. Malgré tout, si on prend le verre à moitié vide et à moitié plein, il y a 70% de la population qui n'est toujours pas inscrite à la médiathèque. Donc il reste encore des efforts à faire. Et en regardant aussi de plus près ce qui se passait dans nos murs, on était assez interpellés de l'usage, du type d'usage qui était fait de nos services. On constatait en fait, voilà c'est un exemple frappant, qu'il y avait beaucoup d'usage des services qui étaient proposés, mais en mode individuel ou en mode cercle restreint. Ça restait entre amis, en famille, entre copains, mais que vous voyez, il n'y a pas de mélange de tables. Là, notamment, ce sont des enfants qui sont en train de jouer chacun sur une table de mes côte à côte. Nous, on a parlé à ce moment-là plus du côté occupationnel de nos services et pas trop dans l'action ni dans la création. Même si en parallèle, on met tout un tas d'activités pour retrouver des groupes ensemble, mais en usage direct, c'était plutôt individuel ou en cercle restreint. Jusqu'à l'arrivée d'une personne qui s'appelle Myriam et qui, elle, est arrivée avec son nécessaire à couture et qui s'est installée dans nos murs en ayant invité cinq autres mamans pour la réalisation de costumes de fin d'année. Elle a donné rendez-vous spontanément sans avoir demandé d'ailleurs quoi que ce soit à nos services. Elle a, du coup, s'est installée et pendant plusieurs mercredis, elle a fait venir, je dis, cinq mamans pour la réalisation d'un costume. Elle a pleinement utilisé nos ressources. Entre parenthèses, c'était quelque chose sur Astérix et Obélix. Les bandes dessinées ont été très porteuses d'idées pour les patrons de couture. Donc, en ce qui me concerne, ça a fait écho à plusieurs choses, notamment tout ce qu'on entend déjà dans les biblios remix sur l'idée de mettre à disposition du public des zones d'échange des savoirs. Donc, les biblios remix sont assez porteurs là-dessus. Et d'autre part, une action qui est menée aussi dans les réseaux d'échange réciproque des savoirs au niveau national et cette action prend plus place dans les centres socio-culturels, voire même les écoles, mais donc un réseau d'échange qui, par ailleurs, existe. Donc, ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais on voulait commencer et rebondir sur cet effet réseau qui existait et donc passer de l'idée que l'individu peut être connecté, je suis connecté à un réseau, et en priorité, un réseau d'échange réciproque des savoirs. Et l'idée, c'est que ces personnes puissent être accompagnées dans la réalisation de ces objectifs d'échange de savoirs à la médiathèque avec les bibliothécaires. On a été officiellement, on est rentré officiellement aussi dans ce réseau en 2017 et on est relais de leur structure dans une médiathèque, chose qu'ils ont aussi beaucoup appréciée de leur côté. Donc, on peut être labellisé réseau d'échange réciproque des savoirs en médiathèque. Donc, de l'individu au réseau et on voulait aller encore plus loin en réfléchissant à la notion de communauté en médiathèque. Donc, pour avoir une communauté, c'est-à-dire avoir un sentiment d'appartenance à une communauté, il fallait rajouter un autre élément puisqu'on avait déjà des membres potentiels, la population, je vois large, je ne vois pas simplement les adhérents de la médiathèque, mais on parlait de la population. Il fallait avoir dans un réseau d'échanges ainsi que pour que des savoirs, un animateur ou un accompagnateur. Donc, là, ici, il faut qu'il y ait le bibliothécaire comme facilitateur de cette communauté et un lieu de rencontre. Donc, la médiathèque avait ce lieu de rencontre. Et pour en faire une véritable communauté, il faut un élément supplémentaire qui permet de garantir l'échange et le partage d'informations entre les membres en dehors du lieu physique de rencontre. Donc, c'est ici que prend place l'outil numérique. L'outil numérique qui, pour nous, du coup, était important. Et ça a étayé nos nouveaux objectifs aussi, qu'on a définis en parallèle. L'objectif qui n'est pas spécifique à Languidique, mais c'est que la médiathèque, elle, puisse être actrice d'une mission qui est celle de faire société. Faire société, alors, c'est rendre les gens acteurs d'actions collectives citoyennes. C'est aussi révéler à l'individu la communauté à laquelle il appartient. Alors, la communauté, je parle de la communauté en termes de territoire, mais c'est aussi une plus petite communauté qui est celle des membres, enfin, des adhérents d'une médiathèque. Ils entrent à leur tour dans une petite communauté qui est celle des adhérents de la médiathèque. C'est favoriser l'expression des compétences individuelles et inciter à la mise à disposition collective. Là, on est dans l'échange des RERS, mais d'autres choses aussi, vous allez voir plus loin. Et donc, je disais, aider à la mise en œuvre d'actions collectives et citoyennes puisqu'on n'est pas simplement dans la consommation, on va aller plus loin. Donc, on est allé voir du côté, pas simplement d'Internet, on est allé voir du côté des outils qui existent beaucoup. Déjà, quand on parle de plateformes numériques collaboratives, pourquoi l'Internet a une grande place ici ? Je vous rappelle que notre territoire est très, très étendu. Donc, on ne voulait ne plus donner de contraintes horaires aux gens ni de contraintes de déplacement sur le territoire. À partir du moment où on mettait en place une plateforme où ils pouvaient discuter déjà entre eux, ça facilitait fortement les échanges. Ça rend aussi visibles tous les acteurs du réseau en même temps. Alors, quand ils viennent à la médiathèque, ils n'en voient qu'une partie, le voisin, le copain, la copine. Là, du coup, tous les acteurs sont ensemble sur une plateforme en ligne. Et ensuite, ça offre des outils de communication, d'implication et de partage. En cherchant un peu, parce que du côté des fournisseurs de bibliothèques, on n'a pas ça, en cherchant un peu sur Internet, on a fait le choix d'un outil qui existait déjà au par ailleurs, qui s'appelle Stipel et qui était à disposition des groupes, des comités d'entreprise ou alors des étudiants. C'est une entreprise rennaise et qui avait pris le principe de dire, là, je le dis, les principes de la communauté, de miser sur la confiance et la proximité géographique qui existent dès lors que les gens font déjà partie d'une communauté afin de favoriser l'échange de compétences. De ce fait, on allait pouvoir proposer des services à une communauté, ce qui était différent du type de communauté qui existe déjà, où on part du service et on l'offre à des gens. Nous, on part de notre groupe déjà constitué. Donc, le principe pour les adhérents, tout d'abord, c'est inclus dans l'abonnement de l'adhérent, c'est un service supplémentaire. Nous, on a pris en charge le coût de l'abonnement à l'année auprès de la société et une fois qu'ils sont inscrits à la médiathèque, ils accèdent à la communauté avec un mot de passe, un mot de passe qu'on leur donne ou un accès avec un modérateur. Ils accèdent ensuite en fait à un grand tableau d'annonce et à un réseau social. Alors, j'ai fait des copies d'écran, ce n'est pas forcément le rendu top, mais du coup, un tableau d'annonce où ils vont pouvoir publier des propositions, des offres et des demandes avec des outils qui leur sont proposés dans plusieurs catégories, savoir et savoir-faire, des échanges d'objets, une zone emploi, je reviendrai dessus après, une zone covoiturage et autres choses qui pourraient être amenées à développer en fonction de leurs idées à eux. Donc, c'est un espace en fait de publication et de dépôt, je disais, des offres et des demandes pour le RERS. Alors, c'est assez diversifié, mais on va sur des usages qui sont des offres et des demandes de remise à niveau, mais aussi de compétences diverses, c'est savoir et savoir-faire, donc c'est du scolaire comme c'est du pratique. Donc là, on avait quelqu'un qui sait faire des déclarations, qui était un ancien comptable et qui veut faire, qui veut aider à déclarer les revenus et ici, une personne qui cherche à renouer avec l'anglais. À partir du moment où ils déposent une offre, en fait, ça donne aussi une zone de discussion et dans cette discussion, ils peuvent définir eux-mêmes l'organisation du lieu, du jour et de l'heure de leur rencontre. Leurs rencontres peuvent se faire directement chez eux, mais nous, notre intérêt, c'est que ça puisse se faire, l'invitation qui est faite, c'est que ça se fasse à la médiathèque. C'est ce qu'on promeut aussi au moment des inscriptions, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir pour faire ces échanges, utiliser le matériel et la documentation. Ça devient aussi un lieu de réunion en groupe, un point de rendez-vous aussi pour les gens. Et je rajoute d'occupation des enfants, parce que souvent, les mamans s'empêchaient de venir pour pouvoir faire ces échanges et à partir du moment où on disait que les enfants pouvaient aller lire quelques BD pendant que maman faisait de la couture, elle était plutôt contente de pouvoir participer à ce rendez-vous. C'est un espace aussi en ligne de collectage des savoirs. Alors, Louise Michel utilise YouTube pour faire ça avec la trucothèque. Nous, on utilise Stipple. Donc, ça permet de déposer aussi leurs connaissances, soit en mode texte, photo ou vidéo. On a de la vidéo. Et pour sortir du... Ce qu'a permis Stipple, en fait, aussi, c'était au-delà des échanges de savoirs. Ça a permis de montrer les difficultés aussi qu'il y avait sur notre territoire. Donc là, il y avait des demandes de covoiturage ou aussi des demandes de sortie à plusieurs. On les a laissé paraître, ces demandes. Il n'y avait pas du tout de... On n'a pas empêché les gens de publier ce type de demandes. Mais du coup, on a senti... On a senti l'anguidique à travers cette communauté. La communauté a pris la couleur du territoire aussi. Donc voilà pour les besoins de territoire. Et puis, quelque chose d'un peu plus large, aussi, les tendances actuelles et sociétales. Il y a eu beaucoup d'échanges autour de la grénothèque, des liens divers. Et du coup, ça permettait de révéler aussi ces besoins sur le territoire. Quelle est notre place là-dedans ? En fait, on ne fait pas grand-chose. Du moins, on essaie de limiter nos interventions. pour ne pas interférer dans leurs échanges. On est là pour les faciliter simplement. Donc, on reste des facilitateurs. On est animateurs de la communauté puisque du coup, il faut animer la communauté. Alors, on a coutume de dire qu'il faut une heure par semaine à peu près pour jeter un petit coup d'œil à ce qui s'y passe. Et puis, provoquer aussi des rencontres en vrai parce que là, le but de tout ça, c'est que ça reste un outil. l'idée, c'est qu'on puisse continuer aussi à avoir des moments d'échange en vrai dans la communauté. On reste bibliothécaire aussi sur la plateforme. Donc, de temps en temps, on glisse quand même des propositions de livres de manière à aider dans leur démarche les gens, mais on les publie sur la plateforme. Ce qui fait que ça, on est aussi sur quelque chose de... On reste bibliothécaire. Tous les savoirs sont remontés. Parce qu'il n'y a pas de lien pour le moment entre Stipple et notre catalogue. Mais tous les savoirs sont remontés et sont visibles dans notre catalogue. On a créé une notice qui permet en fait de référencer avec des mots-matières tous les savoirs qui sont échangés sur la plateforme. Et aujourd'hui, dernier point pour nous, c'est qu'on rend visibles les savoirs et maintenant, on rend visible la communauté en ayant mis une borne que Stipple fournit maintenant pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas Internet de pouvoir venir aussi utiliser un outil qui... Alors là, pour le coup, on revient aussi à la médiathèque mais c'est pour revenir refaire du lien aussi à la médiathèque et avoir un outil plus facile qu'un ordinateur à utiliser parce que c'est digital et que c'est tactile. On a une borne maintenant autour de laquelle aussi on peut discuter avec les gens et qui rend visible la communauté. Depuis trois semaines qu'elle est installée, on a inscrit déjà dix personnes alors qu'il a fallu avoir un peu plus de temps pour arriver donc à aujourd'hui 130 personnes sur le réseau. On a 130 personnes sur le réseau depuis deux ans. Mais donc, je vous dis dix personnes en trois semaines avec la borne. Les échanges sont assez nombreux sur la plateforme. Ça bouge beaucoup, ça vit beaucoup, c'est l'intérêt aussi. Et puis, de notre côté, ça nous a permis de partir du territoire, du terrain pour mettre en place les services et d'identifier les besoins directement qu'on n'avait pas forcément vus au début ou du moins on se posait beaucoup de questions. Et là, ils sont apparus aussi et ça renforce leurs demandes. Donc, on a maintenant une grénothèque, on se pose la question aussi d'une partothèque parce que les gens s'échangent des partitions entre eux, avec les points de musique, s'échangent des partitions avec la plateforme. On a mis des espaces de troc de presse parce que les gens s'échangeaient aussi beaucoup sur ce principe-là. Et pour répondre à des besoins de covoiturage, chose à laquelle on n'avait pas pensé, on dit, pensez à covoiturer pour venir aussi à la médiathèque. On essaye donc d'être un peu plus pertinent sur la mise en place de nos services en fonction vraiment des besoins. Et on a réussi pour aller vers des actions collectives entre les habitants, entre les associations et entre les habitants et les bibliothécaires. C'était le but. Et quelque part, on n'a pas fait grand-chose. C'est les gens entre eux qui ont eu envie de faire tout ça. Donc, un atelier Wikipédia où le rédacteur de l'article sur la commune est venu rencontrer des randonneurs photographes qui ont pris des photos pour mettre dans la base de données Wikipédia et la commune. Deux associations qui se sont rencontrées et qui ont... Ça a abouti à un spectacle aussi. Et puis, une proposition d'une après-midi jeu entre les habitants et les bibliothécaires. Pour finir, je citerai juste Vincent Chabdelaine qui a écrit un article qui s'appelle « L'utopie du métronome » et qui, pour moi, définit assez bien les objectifs qu'on se donne. Donc, le métronome, c'est une organisation municipale à laquelle il réfléchit et qui peut s'affranchir des murs. Et donc, il disait « Après cette première journée au métronome, Pierre continue à en fréquenter le site web où il est mis en lien avec des clubs d'agriculture urbaine du quartier et est par ricochet invité à participer à la création d'un jardin de cactus dans un hôpital. Le métronome, cette étrange organisation municipale qu'il découvre peu à peu, semble parvenir à créer du lien social et favoriser la rencontre entre les citoyens. C'est toute une communauté, sa communauté, son quartier qui se révèle peu à peu à lui. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Annie. Pour information, la dernière citation de Vincent Chabdelaine est tirée d'un article qui a été publié dans la revue Bibliothèque il y a deux ans sur un dossier sur les communs du savoir qui est aujourd'hui librement accessible via la bibliothèque numérique de l'Ensib. Donc, vous retrouverez l'intégralité de cet article. Je vous recommande effectivement de lire parce que c'est un article très, très, très rafraîchissant. et Vincent est un collègue québécois. Sylvain, Eurequois. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des évolutions d'Eurequois, le service de questions-réponses et de conseils personnalisés, puisqu'on a lancé ce nouveau service que je vais vous présenter aujourd'hui. On l'a lancé il y a quelques semaines, fin mars, à l'occasion du Salon du Livre de Paris. Alors, j'aime bien présenter Eurequois en partant de quelque chose de très simple, c'est la promesse du service. C'est effectivement tout à fait limpide pour tout le monde. C'est une recommandation ou une question en moins de 72 heures. Notre idée, c'est de contribuer à la diffusion d'une culture de l'information, à la fois par un acte de recommandation et à la fois par un acte de réponse à des questions en moins de 72 heures. Vous connaissez tous ce service qui auparavant s'appelait un Bibio Sésame. Depuis 2015, nous avons donc modifié ce service pour l'appeler Eurequois et je vous donnerai quelques chiffres ensuite. On a une page d'accueil qui a été complètement revue pour intégrer le nouveau service qui permet donc de recommander des livres, des films, des séries télé, des BD ou des albums jeunesse en moins de 72 heures. Et je vais vous montrer un petit peu plus précisément comment ensuite. Élément très important qu'on souvent met un petit peu au second plan et qui pourtant est tout à fait essentiel, c'est que Eurequois, c'est d'abord peut-être et avant tout un service, mais c'est aussi une base de connaissances puisqu'on a plus de 6000 questions réponses qui sont publiées et qui sont sous licence Creative Commons et donc qui sont parfaitement modifiables et réutilisables. Il ne faut pas oublier que quand on répond en réalité à une personne au sein d'Eurequois, en moyenne, il y a 35 personnes qui vont lire la question-réponse qui a été publiée. Et donc pour nous, Eurequois, c'est à la fois un service à une personne, mais c'est aussi la diffusion de questions-réponses et du coup un apport de connaissances au sein du web. Et cette connaissance, voilà, placée sous licence libre, c'est tout à fait important pour nous et pour l'ensemble du réseau aujourd'hui. Des centaines aussi de questions qui sont publiées sur le web magazine de l'ABPI. Ce n'est pas pour rien que Eurequois fait partie du département de production de contenu au sein de la bibliothèque publique d'information. Et ça fait partie d'un des plus gros pourvoyeurs de trafic du site Balis, qui est notre site web magazine. C'est tout à fait essentiel parce que, en fait, ce sont des contenus qui sont à valeur ajoutée, qui correspondent à des angles et des focus très précis sur une question et qui donc sont des moyens de générer de l'audience et du coup d'enclencher un cercle vertueux par rapport à la diffusion des connaissances et à la contribution à la circulation des idées qui, pour nous, sont essentiels. Quelques chiffres importants à vous donner. En 2016, on a répondu à 4 635 questions, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport à l'année dernière. Tout à fait important pour nous, sachant qu'on n'a pas fait de campagne de publicité en 2016, on va en faire en 2017. Et donc, c'est finalement un chiffre qui a augmenté alors même qu'on n'a pas vraiment été cherché du trafic par des campagnes, ce qui fait partie pourtant des plans de développement du service. Et donc, important aussi de voir que la fréquentation du site que j'évoquais à l'instant a été multipliée par 3 en un an, ce qui est tout à fait considérable. Alors, on est très loin d'autres services de ce type-là, mais ça représente pour nous quelque chose de tout à fait important. La question qui se pose quand même par rapport à ce type de service et qui nous a amené aussi à modifier un petit peu l'approche, c'est donc quel est l'intérêt de ce type de service en 2017 ? On peut quand même se poser la question à l'heure où on a d'autres services qui fournissent des questions et des réponses en ligne aujourd'hui. Et ces services de questions-réponses, vous savez tous qu'ils ont été créés entre 2005 et 2006, donc ça fait quand même une dizaine d'années. Pour des services en ligne, c'est quand même une durée qui est tout à fait considérable. Alors, quand on fait un petit peu de benchmark et qu'on regarde qu'est-ce qu'il existe comme autre service de questions-réponses, eh bien, on se rend compte que les services sont proches, mais n'offrent pas tout à fait les mêmes garanties et le même service, en fait. Alors, peut-être commençons par Quora, Quora que vous connaissez peut-être, qui est une startup, enfin qui maintenant est moins qu'une startup, une vraie entreprise, qui a été créée par un ancien de Facebook, qui est extrêmement développé dans le monde anglophone, et Quora, c'est un service de questions-réponses en ligne entièrement collaboratif. Et donc, les gens s'inscrivent, créent un profil, qualifient leur profil en disant, « Moi, je ne suis pas réalisateur de films, moi, je suis expert en cuisine moléculaire », et donc vont répondre à des questions en étant mis en relation avec des questions posées par des internautes via des algorithmes. Et donc là, ce n'est pas l'algorithme qui répond, mais c'est bien l'algorithme qui met en relation des questions et des réponses. Extrêmement fréquenté aux États-Unis dans le monde anglophone, et depuis quelques mois, je crois que c'était en février, un lancement d'une version francophone de Quora. Et donc là aussi, un trafic tout à fait important à venir, et site encore en bêta, mais qui va générer beaucoup de fréquentation. Pour vous donner une idée, la fréquentation du site américain, c'est 100 millions de visiteurs uniques par mois. Vous voyez que nous, on est à 396 000 visiteurs uniques par an. Donc on est sur des chiffres qui ne sont juste pas du tout comparables. Là, on est dans le monde anglo-saxon, il faudra voir Quora pour la France. Et ce qui est intéressant, c'est que le défaut de Quora, qu'on va retrouver dans les autres services, c'est que les algorithmes sont tout à fait efficaces et pertinents, mais qu'on a de la publicité dans ce type de service, puisque c'est l'idée de générer du trafic pour vendre ensuite ce trafic à des annonceurs. Et puis on n'a aucune garantie de réponse, et il y a des secteurs sur lesquels les internautes vont poser des questions pour lesquels ils n'auront jamais de réponse, faute de répondants. Donc il n'y a aucune garantie d'avoir une réponse, même si le site est conçu pour optimiser le fait que vous avez une réponse. A savoir, en plus, que cette réponse n'avait pas de garantie qu'elle soit fiable et apportée par... qu'elle réponde tout à fait à votre besoin. L'autre service français qui existe, c'est Oureka, qui est un service issu d'une entreprise commerciale qui est la même entreprise qui possède les pages jaunes. Là, on est sur un service que vous pouvez tout à fait aller voir et tester en ligne, qui est axé aussi sur le trafic et la vente de publicité. C'est un modèle commercial. Et au final, ces sites vont générer des questions et des réponses pour produire du trafic et vendre de la publicité. C'est vraiment l'objectif. Moi, je l'ai testé plusieurs fois service et je n'ai jamais obtenu de réponse à mes questions parce qu'elles étaient soit trop précises, soit trop larges et que du coup, elles n'étaient pas des générateurs de trafic potentiel une fois publiées. Et donc, c'est ce qui fait qu'on n'a aucune garantie de réponse. Et puis, le troisième élément qui représente un élément important dans cet univers des questions-réponses et du renseignement en ligne, c'est Amazon Echo, suivi de près par les autres géants du web, qui fournissent aujourd'hui des sortes d'enceintes connectées avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur où vous êtes capable normalement de poser une question et pareil, d'obtenir une réponse en temps réel, pas du tout de 72 heures évidemment. Mais là, évidemment, vous avez une exploitation commerciale de vos données. Et pour l'instant, vous avez encore très très peu de pertinence puisqu'en général, quand vous posez une question, on va vous donner le premier résultat qui apparaît dans Google, ce qui est un peu limité quand même comme élément. Mais je ne parierai pas sur la non-efficacité de ce type de dispositif à l'avenir. Je pense que ça va beaucoup s'améliorer. Mais on reste sur des services qui sont extrêmement commerciaux. Alors, Eurequa dans tout ça, nous, on a décidé de revoir complètement le positionnement d'Eurequa. On a travaillé avec une agence de marketing pour essayer justement de bien connaître cet écosystème des questions-réponses. et puis de repositionner le service public Eurequa. Et donc, je vous livre en exclusivité, en avant-première, en fait, en public, quoi, le nouveau slogan d'Eurequa. Et donc, on a essayé d'axer les choses sur la complicité, c'est-à-dire l'accompagnement à la curiosité. Voilà. Notre idée, c'était de ne pas être des prescripteurs. Il n'y a pas de notion de prescription parce que moi, je dis souvent que quand on prescrit, c'est qu'on est un médecin qui prescrit des médicaments à quelqu'un qui est malade. Donc, il y a une sorte de positionnement comme ça qui ne me paraît pas très intéressant. Mais par contre, on est dans la recommandation, comme vous allez le voir, avec le nouveau service. Et puis, donc, on n'a pas d'intérêt commercial. Et la grosse différence qu'on a, du coup, avec les autres services commerciaux, c'est qu'on va répondre à toutes les questions. Donc, on retrouve bien là le service public. Absolument à toutes les questions, même si elles ne génèrent pas de trafic. Nous, ce n'est pas du tout notre intérêt, évidemment. Et puis, quelque chose peut-être qu'on oublie souvent, qui est de dire qu'on va répondre de manière anonyme et qu'il n'y a pas d'exploitation des données personnelles puisqu'on demande seule l'adresse de l'usager. Et c'est tout à fait important parce qu'on a des questions souvent sur des choses qu'on n'oserait pas demander à son bibliothécaire sur la sexualité, par exemple, ou sur la maladie aussi, parfois. Et donc, on insiste dans notre nouveau positionnement sur cette notion de service public qui nous paraît être une garantie à mettre en avant par rapport à ce service. Et on se positionne donc sur l'accompagnement aux curiosités ou à la curiosité en partant du principe qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations en ligne et que le vrai enjeu, c'est l'accompagnement au choix informationnel et l'accompagnement humain. Et que l'idée des bibliothèques, c'est que si elles peuvent fournir ce type de service, non pas simplement de donner accès, mais de favoriser le choix dans la masse des contenus disponibles, eh bien, on a quelque chose qui repositionne le service public dans une valeur ajoutée qui n'est pas accessible aujourd'hui dans les mêmes conditions par rapport aux enjeux privés. Et donc, on a lancé ce service. Alors évidemment, ce service, il faut dire d'emblée qu'il est, comme je dirais juste après, qu'il est issu de la ville de Lorient qui a lancé ce service en premier sous le nom de « je ne sais pas quoi lire ». Nous, on a positionné ce service sur à peu près la même chose, c'est-à-dire la demande à un bibliothécaire en réponse à une interrogation ou une envie de lecture. Voilà. L'idée étant, comme je disais, d'accompagner au choix dans la masse des contenus. Et donc, on a revu notre système de widgets. Aujourd'hui, les bibliothèques partenaires proposent ce type de widgets dans les établissements. On essaye aussi, évidemment, de diversifier, de multiplier les points d'accès au service pour être en phase avec les usages, avec cette application mobile qui permet de poser une question, mais aussi de consulter les questions-réponses, puisque c'est extrêmement inspirant pour les gens d'avoir les questions-réponses qui sont posées par les autres. Voilà. C'est souvent le cas. Alors, comment marche ce nouveau service ? Eh bien, on va partir d'une envie et on va proposer cette première question aux gens. L'idée étant de guider le choix, de guider, en fait, être la question-réponse, sans pour autant l'encadrer. Et donc, on va être, par exemple, on va systématiquement proposer la case « Peu importe ». Voilà. On propose donc des conseils sur les livres de fiction, albums jeunesse, films de fiction, séries télé, et peut-être dans un second temps, en fonction des choix du réseau et des forces disponibles dans le domaine de la musique et des jeux vidéo qu'on avait exclus dans un premier temps, mais qu'on est tout à fait intéressé pour réintégrer bientôt. On est resté donc calé sur les choix proposés par le formulaire de Lorient à travers le service « Je ne sais pas quoi lire ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de choix. Évidemment, ça va faire partie des évaluations du service que les bibliothèques membres du réseau Eurequois, donc on va l'évaluer et puis on va éventuellement modifier certains items. Les personnes ne peuvent sélectionner que deux items maximum pour pas qu'on se retrouve avec des choix à combiner qui concernent 14 thématiques et qui sont absolument impossibles à traiter. Et ensuite, on va demander très peu d'informations. On a simplement la localisation des gens, l'adresse e-mail, pas de nom, pas de prénom, et donc la question peut être posée en tout anonymat. L'important aussi dans ce service, c'est la manière dont on va apporter la réponse. On a choisi de développer pour ce service un partenariat avec une entreprise française qui s'appelle Sens Critique qui propose des listes de titres. En fait, c'est une entreprise qui permet de constituer une bibliothèque personnelle en ligne. Et donc, on a utilisé cette base de données pour produire des listes de recommandations. On va recommander entre deux et six titres et ces deux et six titres, ils sont créés directement sur la plateforme Sens Critique et en même temps, on va ajouter le permalien à chaque titre pour que la personne qui est à Limoges, par exemple, puisse être orientée directement vers le livre qui est dans la bibliothèque de Limoges si elle pose la question depuis ce territoire. Et donc, dans l'e-mail qu'on va envoyer aux gens directement, on va avoir un rappel de la question. On va avoir les éléments clés qui sont ceux issus de Sens Critique. qui est un simple copier-coller entre les deux bases de données qui est effectuée et les gens retrouvent le permalien. On n'envoie surtout pas juste un lien vers Sens Critique pour générer uniquement du trafic dans Sens Critique, mais on laisse le choix à la personne d'aller ou pas voir les critiques sur Sens Critique en faisant un acte non pas de critique littéraire. Il ne s'agit pas de transformer les biothécaires en critiques, mais de les transformer en sélectionneurs à partir d'une envie tout en laissant le choix à chacun de poser et d'aller voir les critiques. Et à terme, on va embarquer ces fameuses listes puisque chaque bibliothèque génère des listes en répondant à des questions pour les disséminer sur les différents catalogues des bibliothèques. Donc c'est à la fois un outil de questions-réponses et un outil pour les bibliothèques de création de contenus à valeur ajoutée qu'elles peuvent réutiliser sur leur propre site. Le travail est fait une fois. Il est quasiment clé en main et réutilisable sur les sites des bibliothèques. Je passe sur la charte que vous pourrez connaître. Et il est tout à fait important, comme je disais, de rappeler que l'innovation vient de la ville de Lorient qui a lancé ce service en 2013 sous le nom de je ne sais pas quoi lire. La BPI s'est largement inspirée de Lorient et a fait un partenariat avec cette ville avec l'idée aussi que l'innovation vient des territoires et que la BPI est là aussi pour déployer à l'échelle nationale et internationale avec le réseau belge une innovation qui a été produite de manière locale. C'est tout à fait important pour nous. On est donc sur ce positionnement de la recommandation. Il y a une étude que j'aime bien citer sur la demande de livres de fiction en bibliothèque dans la revue Réseau qui démontrait vraiment de manière très claire la force de la recommandation puisqu'elle montrait qu'un livre juste présenté dans une bibliothèque sur une table thématique a 17 fois plus de chances d'être prêté qu'un livre qui ne l'est pas. L'idée, c'est aussi de jouer sur cette force de la médiation et cette force de la recommandation des bibliothécaires. On s'appuie pour développer ce service sur la très forte satisfaction des internautes puisqu'on pose la question en toute simplicité aux gens. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse que vous avez reçue et qu'on a des résultats qui sont très bons ? Là, ce sont les chiffres pour le service de recommandation en 2016, pardon, pour le service de questions réponses en 2016 et les chiffres, je vous les donnerai juste après pour la recommandation et ils sont tout à fait bons aussi. Voilà, aujourd'hui, on a plus de 500 bibliothécaires répondants Le déploiement de ce service de recommandation nous a permis de quasiment doubler notre nombre de répondants puisqu'on a eu un très fort retour des bibliothécaires au sein de nos partenaires avec beaucoup de nouveaux répondants qui ne répondent qu'à la fiction, par exemple, pendant que d'autres vont répondre au caractère documentaire du service Eurekwa. Sur les sites Internet, les accès aux services sont comme celui-là. Ici, c'est l'exemple de Roy Malmaison. Vous avez ce widget que vous retrouvez de site en site ce qui fait que pour votre bibliothèque quand vous êtes partenaire Eurekwa, les gens ne vont peut-être jamais aller sur le site Eurekwa.org mais vraiment considérez ça comme un service intégré par le catalogue et par l'équipe de la bibliothèque dans laquelle ils sont. Voilà, différents exemples. Alors, ce service, il a été lancé au mois de mars, au moment du salon du livre et on a déjà répondu à 1500, quasiment 1421 pour votre exacte demande de recommandation. Ce qui correspond, pour vous donner une idée, Lorient répondait en un an à 2000 recommandations. Donc là, en un mois, en deux mois, un peu plus de deux mois, on a répondu quasiment à ce qui est fait en un an pour Lorient. Donc, on a des espoirs que ce service fonctionne très bien au niveau de... ensuite. Voilà, je passe sur ces statistiques parce que je n'ai pas trop le temps, mais sur la source, c'est important de voir qu'il y a 20 questions pour l'instant, 20% des questions, des recommandations qui viennent des sites des bibliothèques partenaires et pour l'instant, une grosse proportion qui vient du site Eurecois. C'est parfaitement lié aussi au déploiement progressif des widgets sur les différents sites des partenaires et en général, les proportions sont, en tout cas pour le service de recommandations documentaires qu'on propose à peu près à 50-50. Et puis, une montée en puissance non négligeable de l'application mobile qui représente une voie d'accès extrêmement importante et qui est de plus en plus utilisée. Voilà, pour vous donner une idée, on a augmenté de 300% le nombre d'utilisateurs de l'application mobile en un an, ce qui est tout à fait considérable. Alors, par rapport à la proximité et au développement des services, et je finis là-dessus, Eurecois, et c'est un chiffre dont on est assez content, apporte des réponses à ceux qui ne fréquentent pas les bibliothèques, en tout cas qui déclarent ne pas fréquenter les bibliothèques depuis plus de 12 mois. Et ça nous intéresse énormément, c'est à peu près les mêmes proportions pour le service de recommandation, et donc ça veut dire qu'on s'adresse et qu'on arrive à fournir un service à valeur ajoutée à des gens qui ne fréquentent pas les bibliothèques, en tout cas pas habituellement. Et ça, c'est quand même un des rares services en ligne qui nous permet d'élargir le public et on est assez content de ce chiffre-là. Voilà, je passe sur les derniers slides. Important à dire quand même juste que si vous voulez rejoindre Eurequois où vous êtes évidemment bienvenus et vous pourrez d'ailleurs venir me rencontrer et discuter sur le stand de la BPI entre 16h15 et 17h tout à l'heure et que quand on fait un partenariat avec les bibliothèques, on fait un partenariat pour les deux services, le service à la fois de recommandation et à la fois de fiction et le service documentaire. Voilà, on cherche des partenaires. Plus le réseau sera large, plus on sera une force de services publics en ligne qui permet d'élargir le public des bibliothèques, de fournir un service à valeur ajoutée, de lutter contre l'angoisse du choix qui se développe chez nos contemporains, de contribuer à la culture de l'information et donc voilà, plus il y a de partenaires qui nous rejoindront et mieux ce sera. Voilà, c'était le message que j'avais à vous proposer. Merci Sylvain. Alors, avant d'engager le débat et les questions, on va se décontracter les neurones avec nos amis. Merci. Merci. Bonjour à tous. pour ceux qui ne nous ont pas vus hier, nous sommes la ligue majeure d'improvisation. Nous sommes des comédiens improvisateurs. Et si nous sommes ici, c'est pour faire des petites retranscriptions de ce qu'on a compris, de ce qui se passait dans les débats, etc. Et je vous invite aussi, nous avons un stand parce que nous proposons des spectacles en médiathèque. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez venir sous notre stand. On a une plage horaire un petit peu plus large que Sylvain. Sylvain, il est tranquille. Ah oui, il est trois quarts d'heure. Tu bosses trois quarts d'heure cet après-midi. Donc on a écouté ce qui s'est passé dans cette assemblée et on va vous proposer notre petite version de comment ça se passe le numérique pour l'univers de demain. Allô, allô. Et ici, le cyberbiblioagent numéro J22724. Oui, ici le central, vous êtes sur zone où vous pouvez atterrir au cyberagent. J'approche de Espezel. Rassurez-vous, vous êtes bien en zone montagne. Montagne, confirmez s'il vous plaît. Quand est-ce qu'ils vont les raser ces montagnes ? J'atterris, j'atterris. Ok, vous devez être à proximité d'un hameau si je ne m'abuse. Confirmez s'il vous plaît. Un hameau ? Hameau, vous voulez dire des maisons ? Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup là-bas. On n'est pas en Bretagne mais il y en a pas mal quand même. Ok, je m'approche. Il y a des animaux sauvages. C'est normal, vous êtes en zone de montagne. Je mets mon masque, j'ai peur que l'air soit trop pur. Oh, un Antoctone. Débrouillez-vous, vous n'avez plus rien depuis la station. Allô ? Allô ? Allô ? Connexion, connexion. Je suis votre cyber-biblio-agent. Je suis missionné pour venir vous connecter. Vous, 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 vous animer, vous, vous, communauté, vous... Ben oui, ben la communauté, oui, ben nous. Alors, je vais vous proposer, venez par ici, j'ai... Oui, oui, mais c'est le monsieur avec le bibliobus, il ne vient plus ? Alors, non. Non, non, il ne vient plus, non. Parce que moi, j'aimais bien, il ne venait pas souvent, mais on échangeait. Il était comme nous, il était de la montagne, lui, au moins. Oui, oui, mais sauf que lui, non, il est parti à la retraite. Ah ben oui, c'est normal. Maintenant, c'est le virtuel, c'est le biblio-virtuel. Ah ben oui, c'est bien aussi, ça. C'est bien, ça. Alors, on va... Le papier, c'est terminé. On va vous streamer. Oh là, je vous arrête tout de suite, moi, je suis très loyal. Si c'est pas... Oh là où ! Encore une comme ça, moi... Moi, j'aime les gens loyaux, au moins, monsieur. Vous inquiétez pas, ça sera les mêmes livres, sauf que vous allez les voir en streaming. En streaming ? Oui. Alors, en fait, vous les voyez pas, ils sont dans votre tête. Voilà, c'est un truc qui passe. Voilà, ça nous est proposé par notre partenaire. Je suis désolé, on est obligé de faire un petit peu de pub. Notre partenaire, premier chapitre, le seul éditeur qui n'édite que le premier chapitre de chaque livre. Ah, d'accord, d'accord. Ça fait des livres beaucoup plus petits, beaucoup plus petits. Ah, mais c'est bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est les gros livres. Parce que pour caler les meubles, ça reste quand même bien. Ah oui, mais ça, caler les meubles, il vous faudrait des meubles virtuels parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir... Oh, ça, zéro meuble. Moi, pareil, au niveau de l'ameublement, je suis loyal aussi. Ah, ça, c'est... Alors, je vais vous connecter, je vais vous mettre des électrodes. Oh là là, attention, là, c'est... Non, parce que maintenant, on n'a plus le droit de lire tout seul. Il faut lire en communauté. Vous faites partie de Stipple, la communauté. Stipple, la communauté qui vous connecte. Vous êtes connecté. Wow, Stipple. Là, je vous télécommande. Vous êtes... Oui. Oui, mais c'est la première fois que je la vois de là-haut, cette montagne. Voilà. Vous faites partie d'un ensemble, vous n'êtes plus tout seul. Oh, mais j'ai un peu peur, justement, qu'on voit ce qui se passe dans ma tête. J'ai l'habitude d'appeler tous les deux jours et demander et poser des questions sur la sexualité, justement. Très important, je... Eh oui ! Je ne sais pas ce qui m'est passé, mais j'ai eu l'impression de voler. Non, c'est pas... C'est virtuel, ça aussi. Ah ! Vous avez raison. Vous allez maintenant lire en commun avec tous vos amis et vous allez pouvoir poser vos questions embarrassantes. Oh, ça, c'est bien ! Grâce à notre partenaire Eureka qui va vous connecter, vous allez pouvoir poser vos questions. Par exemple, avant, vous alliez chez votre bibliothécaire, vous demandiez la prostate pour les nuls. Oui ! Ah, ben oui ! Maintenant, c'est résolu, j'en ai plus ! Eh ben, maintenant, vous n'en avez plus ! Parce que, là aussi, nous avons virtualisé même les prostates. Oh, la prostate virtuelle au niveau du dérangement, c'est vraiment mieux, ça. Mais nous allons... Vous allez pouvoir poser vos questions à Eurekwa. Attention, on est en version bêta. Vous avez le droit de poser quelques questions... Oh, ben, bêta, j'en connais un au village ! Voilà. Vous pouvez poser que des questions bêtes. Ah, ben, c'est parfait. Je vais vous chercher, Jean-Cyril. Parce qu'il y a des gens, ils posent des questions intelligentes à 14 items. Oh, la, 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 la ! Deux items, pas plus. Pas plus ! Pas plus ! Oh, il y en a qui ont essayé ! Voilà. Pas plus ! Maladie, prostate, vous êtes bon. C'est bon, j'ai couvert. Alors, pour finaliser la connexion, vous avez une box ? Une ? Une box. Votre box, enfin, votre connexion Internet. Comment ça, je... Ah, oui, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais, 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 j'ai pas, moi, tout ça, l'Internet et tout ça. Ah, vous avez sûrement un iPhone 7, 8, 9, 4G, 5G, 6G ? Quelque chose, une connexion, un truc qui vous rapproche de la communauté, quoi. Ah, ben, au niveau de la communauté, je serais plutôt la communauté de montagne, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez pas de connexion Internet ? Ben, non. Mais pourquoi en se fichier ? Ah, mais vous êtes venu pour rien, oh, je suis désolé. Pourquoi en se fichier ? Non, mais ça sert à quoi, alors, ce qu'on fait ? Déjà, j'ai une cheville cassée, je viens exprès, alors que je devrais pas bosser. Mais oui, mais c'est ça, on vous avait dit de pas aller à Paris. Si c'est pour aller à Paris, pour se casser une cheville, à quoi ça sert ? Vraiment, ça commence à bien faire, les gens qui veulent pas se connecter, c'est pénible, hein. Alors, restez dans votre montagne, et puis nous, on va connecter des gens qui veulent se connecter, hein. Allez, ciao ! Merci à vous. Merci pour une synthèse finalement très efficace de ce qu'on vient d'entendre, c'est super. On passe aux questions-réponses, aux questions et ensuite aux réponses. Ça y est, tu m'as... Je suis affecté, là. Bref. Est-ce qu'il y a des remarques, donc des questions sur les propos que nous avons entendus ? Oui. Bonjour. Guillaume Gass, je suis élève conservateur territorial à Linette. J'avais une question pour Annie Le Gouen-Porché. Excusez-moi si j'ai... Voilà, c'est bon. Ça concernait l'outil Stipple. J'ai bien compris que ça permettait de connaître les services un petit peu demandés par les lecteurs et du coup d'adapter votre offre de services. Je me demandais si c'était aussi un outil pour avoir des remontées sur le fonctionnement de la médiathèque, les horaires, des choses comme ça, et si c'était devenu pour vous un outil d'évaluation. Alors, il était proposé que ce soit aussi un outil de communication, pas d'évaluation dans la proposition de Stipple. Ensuite, on a un outil d'évaluation de l'outil de la plateforme, c'est-à-dire que les gens évaluent l'outil qu'il leur est proposé. Après, en termes d'évaluation, on a plutôt des retours sur la satisfaction des gens aussi, sur la mise en place de ce service qui a permis de donner lieu à des rencontres en extérieur ou à la médiathèque. Donc, c'est indirect, si vous voulez, ce n'est pas un outil d'évaluation systématique. Et puis, la deuxième question, c'était si... Est-ce que vous avez permis d'adapter nos horaires en fonction de demandes aux remontées ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, comme on cherche à être le plus proche de la disponibilité des gens, puisque c'est eux qui s'organisent sur la plateforme, on n'exclut pas des ouvertures spécifiques pour des petits groupes, des groupes en dehors de nos horaires d'ouverture, ou même sur des animations en soirée aussi. Et là, du coup, il faut qu'on s'arrange, mais le bibliothécaire peut très bien être aussi présent sur ce moment-là. C'est une question technique aussi de gestion de clés, d'alarme, des choses comme ça. Mais après, le groupe peut être complètement autonome dans la structure aussi et ne pas avoir forcément besoin de nous. Donc, voilà, dans l'autre sens. Et puis, il y a des gens qui s'installent aux horaires d'ouverture de la médiathèque ou qui proposent systématiquement de venir aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Donc, ça facilite la tâche. Merci. D'autres questions ? Oui. Hélène Baird, de la Bibliothèque départementale des Côtes d'Armor. J'avais une question pour le Stiple. Vous avez parlé d'articulation avec le catalogue. J'aurais aimé savoir est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus est-ce que vous récupérez des articles du Stiple pour les cataloguer pour faire des notices ou bien ce sont des liens ou comment ça marche ? On a bidouillé en fait avec une notice qu'on a créée où je montrais qu'on avait mis des mots matière ce qui fait que quand les gens interrogent le catalogue sur une thématique ils ont juste une indication comme quoi une communauté existe et peut répondre aux besoins. Mais on n'a pas de lien direct. Ça se limite là pour le moment. L'intérêt étant aussi d'ouvrir de plus en plus la plateforme. Et là, du coup, des discussions peuvent se faire entre le fournisseur de logiciels de bibliothèque et Stiple. Mais Stiple n'est pas encore prêt à ça tant que pour le moment il n'y a que nous sur la structure, sur la plateforme. mais ils pouvaient développer aussi des outils d'interrogation directe ou de passerelle entre les comptes adhérents à partir de notre site internet aussi pour ne pas qu'il y ait une double identification. On va voir plus tard. D'autres interventions ? Le micro arrive. Moi, c'était une petite question par rapport à Eurequa, le service qui est très intéressant et où il n'y a pas de critères géographiques, je crois, pour les personnes qui peuvent poser des questions. Comment, tout en n'étant pas partenaire, on peut quand même valoriser ce service-là sur notre site ? Alors, il y a un critère géographique puisqu'on demande le code postal quand les gens veulent poser une question. Donc, on est capable de savoir d'où ils posent leurs questions puisque c'est eux qui l'indiquent. Après, il est tout à fait possible de mettre un lien Eurequa depuis son site et de valoriser le service. La principale difficulté qu'on a avec ça, c'est que parfois, les gens vont assimiler du coup le service à un service de questions-réponses propre à votre site web. Et donc, nous, on va recevoir en provenance de votre site des questions parfois pratiques du genre comment je renouvelle ma carte de lecteur et on ne sait pas exactement d'où ça vient. Alors, on arrive toujours à retrouver, mais ça crée quelques difficultés. Moi, je vous engage vraiment évidemment à rejoindre le service Eurequa directement. C'est plus simple et puis ça vous permet aussi d'avoir une voie pour l'évolution du service, de participer aux réunions de réseaux, de participer aux échanges qui s'organisent entre nous et puis aussi de proposer ce service vraiment comme un service à valeur ajoutée depuis votre bibliothèque. On parle de proximité, mais en réalité, pour les territoires qui sont extrêmement étendus, eh bien, on n'a pas toujours un bibliothécaire comme on l'a indiqué à travers ce congrès très proche géographiquement. si on a un accès à Eurequa, on a quand même aussi le bibliothécaire un peu dans sa poche avec l'appli mobile et donc on trouve que c'est aussi un moyen de renouveler cette notion de proximité par le numérique tout en gardant ce qui fait l'intérêt de ce lien humain à quelqu'un qui va vous recommander, vous donner des conseils et vous aider dans vos recherches. Là-dessus, je peux tout à fait témoigner sur ce que tu viens de dire. Le réseau où je travaille, il y a une cinquantaine de communes, une trentaine sont en territoire rural et effectivement, les personnes qui nous posent des questions, l'intérêt aussi, c'est qu'on répond, mais il peut y avoir un échange, on a quelques fois des retours, des commentaires de personnes qui nous remercient souvent très fortement de la réponse que l'on apporte. Certains nous disent qu'on est plus fort que Google et c'est vrai, dans certains cas, souvent, les questions que l'on nous pose n'ont pas de réponse parce qu'on fait, bien sûr, comme tout le monde, dès qu'on nous pose une question, on va demander à Google et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réponse donc il faut faire un vrai travail de recherche et on constate aussi que beaucoup de personnes nous disent que c'est très pratique parce que moi, j'habite à 25 kilomètres d'une bibliothèque, c'est 30 minutes en voiture et que là, au moins, je peux, là, sous le coup, j'entends quelque chose, je pose une question et j'ai une proximité de service. Donc, souvent, on associe le numérique à quelque chose qui nous éloigne du lieu, du service et en fait, qu'on apporte un vrai service à valeur ajoutée, on renforce en fait le lien avec les habitants et les usagers et là, on a vraiment un exemple typique. Du coup, j'en profite en jeu de micro, je pose deux autres questions concrètement en termes de, parce que c'est le questionnement, c'est vrai que c'est un service intéressant mais en termes de charge de travail, ce que ça représente à peu près et puis la deuxième chose en termes de compétences et de structuration en interne, comment les choses sont faites, sachant que, pour recontextualiser, moi, je travaille au Chénet, donc c'est 30 000 habitants et on a une équipe de 8 bibliothécaires, on va dire, on est 12, mais bibliothécaires, 8. Alors, c'est des questions classiques, on a mesuré en 2016 qu'on avait en moyenne 6 questions par mois et par partenaire, par bibliothèque partenaire, avec 50 partenaires. Évidemment, ça cache une grande disparité, on a plus de questions qui sont posées à Bordeaux ou à Marseille que dans des petites bibliothèques, des plus petites bibliothèques. La charge de travail, je ne connais pas une seule bibliothèque dans Eurekwa qui nous ait appelé en disant, là, je suis absolument à saturation, il faut que vous nous aidiez, c'est une catastrophe. d'autant plus que la charge de travail, elle est répartie sur l'ensemble d'un réseau. Quand on reçoit des questions dans Eurekwa.org, on les répartit dans le réseau et donc ça permet de jamais être à saturation. Mais pour le service de recommandation et le service de questions, réponses, documentaires, et bien après, ça dépend un peu de chaque bibliothèque. Mais disons que la recommandation qu'on propose souvent, c'est de former un maximum de gens dans l'équipe à permettre de faire des questions-réponses. Parce qu'évidemment, en cas, je ne sais pas, de publication d'un article dans la presse locale, vous pourrez parfaitement être plusieurs à répondre, sachant que la formation pour répondre, elle est extrêmement légère puisque l'outil, on l'a choisi pour qu'il soit facile à appréhender et donc on peut facilement répondre assez simplement à pas mal de questions. Et donc la charge de travail n'a jamais été un problème pour l'instant, pour nous. Et donc c'est souvent ce qui fait peur en fait aux bibliothèques pour rejoindre ce réseau, alors qu'en réalité, la question ne se pose pas vraiment. Voilà. Une question aussi du coup pour les partenaires, toujours pour Erecois. Vous avez à la fois des BU ou des BM, et en termes de grandes villes, j'imagine que c'est majoritairement des grandes villes ou pas spécifiquement ? Pas seulement, on a pas mal de grandes villes, on a quelques établissements spécialisés qui sont plutôt d'ailleurs sur le documentaire comme la bibliothèque de la cité des sciences ou l'Institut du monde arabe, la bibliothèque de la... Mais c'est un peu des partenaires historiques de Erecois. On est clairement en volonté de se développer dans les bibliothèques territoriales et pas du tout côté BU. Mais c'est une vraie question qui se pose puisque vous savez que Rue des Facs qui était le service de questions et réponses parisien, région parisienne, a fermé ses portes il y a quelques mois, c'était la fin de l'année dernière. Et voilà, parce que, pour plein de raisons qui leur sont propres, mais nous, on est plutôt positionnés historiquement et puis du fait des missions de la BPI aussi sur les bibliothèques territoriales. Voilà. Mais disons qu'on préfère, pour vous dire, on préfère quand même une équipe même réduite mais très motivée à une grande équipe avec très peu de gens motivés. Voilà. Donc on n'a pas du tout de critères de taille de ville. Évidemment, c'est important, mais le réseau est déjà bien structuré. Mais alors évidemment, les trop petites bibliothèques, ça pose quand même un petit souci, mais voilà, biothèques de taille moyenne, on n'a pas de critères d'exclusion. Voilà, au contraire. Oui. Bonjour. Juste pour la petite précision pour les collègues qui travaillent en bibliothèque universitaire, il y a le réseau UBIB qui fonctionne pas mal et justement, je voulais poser une question par rapport à ça parce que là, vous parlez de recommandations et du coup, avec les 72 heures qui vous permettent, vous, de faire le travail de recherche, etc., pour faire une recommandation appropriée, est-ce que vous pensez aussi à développer peut-être quelque chose comme UBIB, un peu du chat ou quelque chose de plus instantané ? Alors, pas du tout. Pas du tout, pour une raison simple, c'est qu'on a regardé attentivement les statistiques du UBIB et des services de questions-réponses qui proposent du chat et on se retrouve face à des services qui sont essentiellement des services d'aide à la navigation sur un site web. Comment je fais pour m'inscrire ? Ça représente quasiment 30% des questions qui sont posées et c'est extrêmement consommateur et lourd en termes d'organisation et de moyens. Et donc, nous, on préfère, si vous voulez, aller dans l'autre sens, c'est-à-dire miser sur l'asynchrone en 72 heures. Et en fait, ce qu'on aimerait bien développer, enfin, c'est des pistes de réflexion qui ne sont pas du tout abouties, c'est peut-être essayer de réfléchir à comment recréer le lien après une recommandation. Voilà, je cherche à m'initier au jazz, recommandez-moi cinq CD si on passe à la musique ou cinq livres sur le jazz et puis peut-être proposer un service de type accompagnement par des bibliothécaires ou par des amateurs, d'ailleurs, qui pourraient se faire sur place ou à distance en disant, ben voilà, on fait une sorte de mini accompagnement culturel sur un nombre de rendez-vous limité de manière extrêmement encadrée pour que justement ce soit faisable par des équipes de bibliothécaires et pour miser justement sur ce lien et ce lien personnel encadré, validé par l'institution et évidemment en accord avec les bibliothèques et les moyens qu'elles peuvent mettre à disposition dans le cadre de ce type de service. Donc nous, on serait plus à aller vers un approfondissement de la relation approfondissement qualitatif plutôt que de chercher l'instantané parce que l'instantané il va être couvert très simplement par les intelligences artificielles dans les années qui viennent, c'est ce que j'essayais de montrer et par contre, là où on a un vrai enjeu de service public c'est sur le lien aux gens. Donc moi évidemment je suis très intéressé par les réseaux d'échange de savoirs aussi et je pense qu'il y a des liens à construire entre le en ligne et le sur place. On prend les deux questions donc on va prendre les deux dernières questions. Il y en a une au fond. Je travaille pour un service de lecture publique sur une intercommunalité donc 38 communes et du coup que ça soit pour Stipel ou Eurekwa je me pose la question de l'échelon enfin à quelle échelle mettre éventuellement en place ces services donc quelles sont vos recommandations par rapport à vos expériences ce qui serait plutôt au niveau du service lecture publique d'une interco ou directement dans les bibliothèques municipales. Par rapport à Languedi il y a aussi une logique d'appartenance à un territoire donc je dirais que ça dépend de comment les gens perçoivent aussi leur territoire donc je dirais que ce n'est pas forcément non plus communal ou intercommunal c'est d'étudier on a eu la chance dans le Morbihan et le collègue il l'a présenté hier mais d'avoir une étude aussi sur les déplacements des gens les flux les échanges entre les communes au niveau intercommunal et là et pour le coup c'est difficile à répondre c'est difficile à répondre le plus simple étant une commune si vous voulez commencer mais maintenant il y a une question de proximité aussi entre les gens qu'on retrouve quand les gens reviennent à la médiathèque et qu'ils savent aussi qu'ils habitent Languedi ils continuent à se voir après et donc je suis pas sûr enfin ça dépend du coup c'est les déplacements des gens jusqu'où ils sont aussi prêts à continuer à se voir en dehors de la médiathèque nous on propose le service aux adhérents de Languedi on a quelques extérieurs qui viennent parce qu'ils sont adhérents mais c'est vraiment des communes très proches quoi donc peut-être pas des grands réseaux non plus mais nos adhérents extérieurs c'est par rapport à leur flux de déplacement s'ils viennent travailler à Languedi aussi donc vous voyez à mon avis pas un trop gros réseau d'intercos pour compléter la réponse avant la dernière question la notion heure et quoi un réseau c'est le potentiel d'avoir un nombre de répondants sans qu'il y ait une lourdeur de travail même si c'était que ces questions donc ça a un avantage évident on est dans une proximité on voit bien que c'est le territoire qui s'empare d'un outil numérique pour affirmer une identité là on peut parler soit de bibliothèque ou de bassin bien qu'on a deux logiques complètement différentes la dernière question justement peut-être qui reprend la logique de cette dialectique c'est à propos de Récois tu as évoqué la philosophie globale du projet c'est-à-dire passer de la prescription à la recommandation et de créer une synergie là-dessus et je voudrais parler des résistances des freins ou des résistances de la part de la profession de dire moi je vais perdre mon rôle de prescripteur local presque et diluer sur une recommandation est-ce qu'il y a des remontées qui se font là-dessus sur des professionnels qui critiquent le projet ou tu as que les remontées positives en disant moi je veux participer à ça comment ça se passe on n'a pas encore eu depuis le lancement du service de réunions de réseau donc j'ai un peu de mal à avoir une remontée un peu globale j'ai des remontées par mail et puis des échanges mais on n'a pas une remontée globale du réseau ce qui apparaît quand même c'est que il n'y a pas cette peur là j'ai envie de dire que c'est un peu l'effet qu'on constatait avec le service documentaire c'est que plus on recommande plus on répond à des questions et meilleur on est aussi en recommandation locale il y a un effet je m'entraîne à recommander et comme on me sollicite et bien je vais voilà avoir l'idée d'aller chercher des livres parce qu'on me les a demandé que j'aurais pas eu forcément il y a un cercle vertueux en fait entre des demandes qui sont distantes et puis des demandes locales voilà sachant qu'en plus parfois c'est les mêmes personnes qui sont sur le territoire qui sont dans la bibliothèque et qui vont demander une recommandation via Eurecois au bibliothécaire qui est peut-être à 5 mètres de là vous voyez donc c'est pas du tout la distance géographique elle est pas liée mais ce qui est certain c'est qu'il y a un effet qu'avait souligné d'ailleurs la directrice de la ville de Lorient elle avait eu cette phrase elle avait dit on n'a jamais autant parlé littérature depuis dans la bibliothèque entre nous que depuis qu'on a lancé ce service là et ce qui est intéressant c'est que du coup ça stimule aussi les échanges entre professionnels parce qu'il y a de l'entraide on m'a posé une question je suis un peu en galère pour répondre on me demande des polars qui se passent sur le terroir avec des romans du terroir comment je fais il y a cet effet travail en commun et donc développement des compétences aussi qui est vraiment intéressant après charge à nous au niveau du réseau d'essayer d'encourager ça et de le développer et ça fait partie des projets qu'on a pour que les échanges ne se fassent pas forcément de manière spécifique mais qu'on arrive à mettre en connexion les experts polars sur l'ensemble des 500 répondants par exemple ça ça fait partie des choses qui nous ont été demandées et auxquelles on réfléchit activement très bien merci pour votre participation merci Sylvain Annie Estella merci